Depuis l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday le 9 décembre dernier, l'attention est quelque peu retombée autour du chanteur. Si ce dernier fait toujours l'objet de multiples hommages, il est de moins en moins au centre de l'actualité. Mais il y en a une qui lui affiche toujours un soutien indéfectible, c'est Laetitia Hallyday. Dans le journal de 13 H de TF1 ce vendredi 5 janvier, les journalistes ont en effet rapporté que la veuve du rocker se rendait encore tous les jours sur sa tombe. Laetitia Hallyday, qui vient de mettre en vente la villa du chanteur à Marne-la-Coquette, passerait son temps à rendre visite à son défunt époux au cimetière de l'Ori. Que ce soit seule ou accompagnée de ses filles, la belle blonde s'assurerait que la tombe est toujours bien fleurie et couverte de cadeaux. Sans compter sur les nombreux messages laissés par les fans de passage à Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, Laetitia Hallyday se consacrerait pleinement à la sécurité de ses deux filles Jade et Joy, qu'elle a momentanément retirées de leurs écoles respectives afin de les éloigner des regards indiscrets. Laetitia Hallyday, qui vient de mettre en vente la ville de Saint-Barthélemy.